Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Rome Remastered. Aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle campagne courte avec l'une des trois factions romaines, donc ça sera la deuxième qu'on fait, la Maison des Julies. Donc l'objectif est simple, on devra conserver 15 provinces et détruire ou survivre aux factions suivantes, à savoir la Gaule. Donc on n'en a qu'une, la Gaule on l'a déjà battue avec les Britons dans le passé, donc ça, ça va. Mais avec les Romains ça devrait pouvoir le faire aussi. Alors, Rome est une ville imprégnée de traditions et d'histoires. Les légendes sur sa fondation sont importantes et les puissantes familles patriciennes sont les descendants directs des premiers disciples de Romulus. Les Parcs n'ont pas toujours souri aux Julies. Les autres grandes factions romaines, qui ont perdu une partie de leur pouvoir et de la influence d'antan, infichent un certain mépris à l'égard de ces nouveaux riches. Les Julies ont dû s'adapter aux impératifs de la politique et du pouvoir. Pour ce faire, ils ont soigné leur image auprès de la plèbe. Rome est certes gouvernée par le Sénat, mais les Julies savent que le peuple a lui aussi son mot à dire en politique. Ni le Sénat, ni les classes patriciennes ne peuvent se permettre de prendre une décision allant à l'encontre de la plèbe. Cette attitude populiste a valu aux Julies l'inimitié des autres grandes familles. La zone d'influence des Julies est le nord de l'Italie. S'ils en sortent victorieux, ils gagneront un ascendant politique à Rome. Le peuple aime les vainqueurs. Ok, donc j'ai activé le didacticiel parce que... Bon, il faut me dire pourquoi tu l'actives. C'est tout simplement parce qu'il y a un succès en faisant le didacticiel. Donc je vais le faire en plus de terminer la campagne courte. On est parti avec les Julies. Alors, vous devez jouer au didacticiel de la Tane moyenne des unités et des commandes remasterisées par défaut. Bon, on va le faire. Par les dieux, je hais les Gaulois. Mon grand-père aussi les haïssait avant même qu'il lui ait arraché les yeux. Aprends-tu que je serai ici à la frontière sans une bonne raison ? Oui, les frontières de Rome doivent être solides. Non, ces barbares puants n'ont rien à faire aux portes de Rome. C'est pour cette raison que moi, chef des Julies, suis venu ici. J'apporte l'ordre romain à ces chiens de Gaulois. Voilà une vengeance que je vais savourer. Cette guerre ne durera pas longtemps. Et ensuite, j'ai de grands projets. La clé de tout, c'est le pouvoir. Le pouvoir à Rome. Mais avant, je devrais éliminer mes rivaux. Le Sénat, les Grecs, les Carthaginois et leurs éléphants. Et les familles des Skippis et les Brutis également. Après tout, contrôler Rome, c'est contrôler le monde. Et un jour, Rome sera à moi. On va pas forcément à toi directement, il va te descendre. Très bien. Bon, on va essayer de faire le diacliciel, on va les laisser faire un petit peu. Voici Rome, la cité éternelle des Sèvres. Vous êtes à la tête des Julies, l'une des familles les plus importantes de Rome. Ceci est la zone entourant Rome. Pour obtenir plus d'informations sur un élément de la carte, positionnez le curseur de la souris sur cet élément. Le volet situé en haut. Pour obtenir plus d'informations sur un élément de la carte, positionnez le curseur de la souris sur cet élément. Le volet situé en haut à droite regroupe... Le Sénat vous a confié une mission. Capturez ces gestes. Un village sous le commandement des rebelles. Accomplissez cette mission et le Sénat vous récompensera. Il s'agit de la première... Sur la carte de campagne, les armées sont représentées par leur général. Voici Flavius Julius. Salut de Jojo. Pour attaquer une communauté ou l'assiéger, sélectionnez une armée en cliquant dessus, puis ordonnez d'attaquer en faisant un clic droit sur la cible. Ceci est le volet de la vue globale des sièges. Vous y découvrirez la durée pendant laquelle une communauté peut... Ok, donc on est parti. Ah, on ne peut pas sauvegarder, d'accord. On a quoi ? Des archers, des paysans barbares, et un détachement. Welcome, welcome. Donc là, on fait la campagne Julie en mode tuto, tranquillou, comme ça. Ah, je ne sais pas si cette vite nous dit bonjour ou bonsoir, je vous mets dans l'idée, ça passe. Oh ! Il faut chipper ce qu'il y a à nous. Et général, je suis Marcus, centurion et fidèle conseiller militaire de la maison des Yulli. La bataille est sur le point de commencer. Je vous guiderai et vous apprendrai à commander vos armées pour décimer vos ennemis pour la gloire de Rome. Les listes figurant en haut, à droite du volet, regroupent les commandes permettant de déplacer, pivoter, faire monter et incliner la caméra. Entraînez-vous à manipuler la caméra, en suivant les indications affichées dans le volet. Bon, on fait le tuto, on ne s'embête pas. Vos unités sont affichées dans les portraits, situées en bas de l'écran. Les cartes s'actualisent tout au long de la bataille, pour afficher les ordres et les statuts de chaque unité. Par exemple, si elles subissent des dégâts et ou sont en déroute. Pour donner des ordres, sélectionnez tout d'abord une unité. Commencez par vos piquiers, les triaris. Déplacez vos triaris, jusqu'à l'emplacement mis en surbrillance. Vos autres unités d'infanterie, utilisez les commandes en haut à droite, pour accélérer ou ralentir la bataille, ou encore pour la mettre en pause. Maintenant, déplacez votre infanterie légère. Les astatis sont de puissants guerriers de mêlée, mais vulnérables face à la cavalerie. Pour les protéger, positionnez-les derrière les triaris. Déplacez les astatis, jusqu'à l'emplacement mis en surbrillance. Pour protéger vos archers contre les charges de la cavalerie et le combat de mêlée, positionnez-les derrière les astatis. Déplacez vos archers, jusqu'à l'emplacement mis en surbrillance. Pour terminer, déplacez votre général et sa garde rapprochée, jusqu'à l'emplacement mis en surbrillance, sur les flancs. Le général est toujours votre unité la plus précieuse. Ne le mêlée... Grouper vous permet de diriger rapidement plusieurs unités sous le même étendard. Pour garantir qu'un groupe d'unités conserve sa formation, verrouillez-le. Verrouillez la formation. Ordonnez à votre armée de se rapprocher de la communauté. Déplacez votre armée en suivant les instructions affichées en haut à droite. Le moment est venu ! L'ennemi se dirige vers nous ! Utilisez vos archers pour réduire le nombre de piquets ennemis. Sélectionnez vos archers, puis attaquez en faisant un clic droit sur les troupes ennemies mises en surbrillance. Bon, pour le moment tout se passe bien. Éliminez les archers ennemis à l'aide d'une charge de cavalerie. Il est préférable de ne charger que dans les moments les plus importants. Bien que ce type d'assaut ne donne pas le temps à l'ennemi de réagir, vos unités se fatigueront plus vite. Ordonnez à votre cavalerie de charger en suivant les instructions affichées en haut à droite. Vous pouvez également activer, désactiver la marche, course, pour changer la vitesse de déplacement de vos unités. Bon, pour le moment c'est pas grand chose, c'est du tout au même moment. L'ennemi n'a aucune protection sur les flancs, et ne survivra pas à une charge de cavalerie. Chargez l'ennemi ! Un peu sur le génardier en première ligne, vous ne voyez pas en triangle. Vous pouvez exécuter des commandes uniques destinées à plusieurs unités, en sélectionnant leur portrait avant de donner un ordre. Empêchez les piquiers de contre-attaquer votre cavalerie en les chargeant avec vos deux unités d'infanterie. Attaquez l'ennemi avec vos deux unités à statis, en suivant les instructions en haut à droite. C'est pour le succès Steam Jojo, du tout. Il y a un succès pour faire le tuto, l'élève devient le maître. J'aime bien compléter le succès sur Armastered. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ! Bon, là, logiquement, le Général, hop. C'est tout bonnement incroyable ! Louez-sois les lieux ! Le Général ennemi est mort ! Ces hommes vont connaître la peur ! Ces gestes est à vous ! Le volet des rest... Voilà ! Je suis à chaque succès sur Ascendance. Il y a des succès sur Ascendance 2 ? C'est pas bien avec le tuto que sur... Ah non, non, ça a bien changé. Je me souviens, c'était avec le Senac qui faisait le tuto à l'époque. Maintenant que vous n'avez fait qu'une bouchée, occuper ses gestes pour conserver sa population, asservissez ses gestes et vous gagnerez de l'argent, exterminez ses gestes et vous en massacrerez. Pour le moment, il serait sage d'asservir ses gestes. Ok. Pour le moment, il serait sage d'asservir ses gestes. Vous vous êtes emparés de votre... Une fois que vous avez pris le contrôle de la communauté, le volet de vue Général de la communauté fournit des informations sur... La communauté que vous avez sélectionnée, ainsi que sur... Développer une communauté... Le dessin peut savoir comment ça m'énerver. Volume voix, je le descends d'à 50%. Alors, c'est quoi le but, là ? Ouvrir le vol... On va faire un tour à un réunion. Voilà. 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 Médiolanum est une cible convenable. Pour vous en emparer, vous aurez besoin de votre armée la plus expérimentée, qui se trouve actuelle. Vous n'êtes pas encore en mesure de recruter des unités de garde civile, mais vous pouvez le faire dans l'une de vos grandes communautés, puis les envoyer à ses gestes. Cliquez sur Arrétium pour ouvrir son volet de vue Général. On est à l'autre chose. Mise en surbrillance. Pour afficher les missions disponibles, sélectionnez Médiolanum, puis faites un clic droit sur le bouton Envoyer un agent, Mise en surbrillance. Dans le volet des agents, la section supérieure, votre espion a infiltré Médiolanum. Vous pouvez désormais voir ses bâtiments et unités dans le volet de vue Général de la Communauté. Sélectionnez Médiolanum pour en ouvrir son volet de vue Général de Communauté. Le succès n'est pas exclusivement déterminé par vos prouesses sur le champ de bataille. Certaines de vos victoires les plus prestigieuses seront remportées à la table de négociation. Une flottille a été déployée pour aller chercher Sextus Antio, l'un de vos diplomates. Les flottilles peuvent rapidement transporter vos armées et vos agents aux quatre coins de la carte et jusqu'à des zones inaccessibles à pied. Déplacez la flottille transportant Sextus Antio. Une fois que vous avez sélectionné une flottille, faites un clic droit sur la côte. Toutes les unités ou les agents à bord débarqueront. Débarquez Sextus Antio dans la zone mise en survivance. Envoyez Sextus Antio à Lilibet pour commencer les négociations. Entamez des négociations avec Lilibet. Ceci est le volet de négociations diplomatiques où vous négociez les traités. Sous l'offre, sélectionnez « Droits de commerce » puis « Infos géographiques ». Les informations s'affichent alors sur le parchemin central. Comme partie de l'heure que vous êtes prêt, proposez vos conditions aux Carthaginois et voyez leurs réponses. La raison s'est imposée. Carthage a accepté vos conditions. Toutes les diplomates peuvent également essayer de soudoyer l'interlocuteur avec lequel il négocie. Si vous aviez plus d'argent à disposition, vous pourriez essayer d'inciter Lilibet à abandonner Carthage pour prêter allégeance au Julie. « Fermez le volet des négociations diplomatiques en cliquant sur le bouton « Mise en surbrillance ». » Bah je veux bien mais… Ah bah quand même. Voilà. « Vous avez fait tout ce qui était possible lors de votre premier tour et vous vous êtes familiarisé avec les points fondamentaux de totalité. » Voilà, succès déverrouillé, l'élève devient le maître. Bon, c'est une bonne chose de faite ça. On va essayer de se focaliser sur les Gaulois en… Salutations. Non. Non, 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 non. Je t'ai vu. Ah, tu sors des troupes. Oh, tu sors d'autres troupes. Ça, ça me plaît moins. Alors, on doit s'emparer de Narbo Marsus. C'est pas… Ah, faire pleuvoir. C'est quoi ça ? Déclarer la faction la plus riche. Ah bah. Bon, écoute. Alors, il y a un héritier là. Il y a une armée là. Bon, on a pas mal de généraux ici, sans déconner. En gros, on pourrait mener un assaut conjoint auprès de Mediolanum. Par contre, ça, ça me plaît moins. Euh… Je vais envoyer mes deux gardes civils là-bas. Voilà. On va repartir tout de suite à Arétium. On va reformer ça, ça. Alors, vu qu'il y a du Gaulois dans le coin, on va faire une palissade. Une route. Derrière, on va faire un hôtel à qui il y a… Cérès. Jupiter. Alors, j'ai regardé les différents temples à terme, ce que ça donne. Je suis un peu intrigué. Mais… Mais le succès ne doit pas s'appeler à dépasser le mètre, mais… Euh… Alors… Mais… Test de patience, c'est ça. Non, mais c'est clairement… Alors, comment on fait déjà ? Ah, voilà. Non, pas d'été concernant les communautés. Euh… Voilà. L'arbre des bâtiments. Je veux voir un peu les temples avec les jubis. Les jubis. Qu'est-ce que vous allez faire ? Académie ? Non. Arène ? Non. Religieux. Alors là, on passerait au temple de Cérès. On va gagner des bonus démographiques. Ce qui est logique. Bacchus. On va gagner… Alors, Bacchus, sur le long terme, il fait beaucoup d'ordres publics. Ça ferait 60% d'ordres publics ici. Et là, on sera à 45 avec Cérès. Euh… Avec Jupiter, on sera à 40%. 30 et 25, 60%. Euh… Jupiter et… Bacchus, ils sont intéressants. Donc, comme on est à la capitale, je vais faire un temple en hommage à Jupiter. Je vais faire un hôtel de… De Cérès à Aréminium. Et un hôtel de Bacchus à Ségex. Juste comme ça, on aura déjà pas mal de bonnes choses. Je vais pouvoir pour monter les impôts aussi. Euh… Qu'est-ce que j'allais faire ? Donc là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est très bien. Donc là, on va se retrouver avec une bonne armée de base. Et je vais également essayer de faire une caserne ici à… Bah, je vais faire la caserne depuis le temps de derrière. On va se former. On va essayer d'envoyer notre armée attaquer les Gaulois le plus tôt possible. Il faut être très prudent. En vrai, je pense qu'une fois qu'on commence à taper sur les Gaulois, ça va… Les choses vont commencer à être intéressantes. Là, j'ai trois unités. Là, j'en ai quelques-unes aussi. J'ai… J'ai mon héritier, là. Ouais. Alors, j'ai un de mes gouverneurs. Quand tu, Julius, tu vas à Aréthium. Je vais t'embarquer, sauf lui. 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 Et on va aller attaquer les Gogos de Lugothorix. Et je peux recruter des Mercos. Non, pas pour l'instant. J'ai neuf unités. Là, j'en ai deux. On va peut-être pas abuser non plus. On va refaire une autre garde civile en attendant. Sérieux, j'ai jamais fini tellement que c'était une agression. Là, c'est plus intéressant. Ouais. Tout à fait. Bon, après, les unités ne sont pas grandes. Je peux comprendre que ça ne frappe pas forcément… Ça intéressera du monde, mais… Pour l'idée… Alors, est-ce que je peux recruter des Mercos, là ? Non, toujours pas. J'ai neuf unités. J'ai neuf unités. Là, je serai à neuf contre cinq. Il nous resterait une nouvelle armée de renforts à faire. Je vais attendre d'avoir un autre général ici, tu vois. Comme ça, là, je pourrai former une autre armée et je commencerai à aller par là. Et je peux faire la bataille de nuit aussi. Ça, ça peut être drôle. Allez, on est parti. On est parti. Ah, c'est des forêts. Je hais les forêts. Ils se sont mis où ? Ah, ils se sont mis tout là-bas en plus. Alors, on a les deux détachements là. On a derrière leur tirailleur. Ils se sont bien mis dans le coin, ces sacs. Attention ! On a fait des tirs dissuasifs, on va dire. On va essayer d'occuper. On va se servir nos Astati comme Javdini, bien sûr, au début. Et nous, on va flanquer le général comme ça. Là. Oh, nos Astati, ils ont pris tarif là. Ouf. Ouh là là. Oh. Bon, le général, on ne l'aura pas. Tant pis. Par contre, mes Terreries, ils se sont fait démontrer la gueule. Waouh. Je savais pas qu'ils étaient faibles, mais pas à ce point, quoi. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils ont survécu ici. Je vais peut-être ramener mes renforts finalement plutôt que prévu. C'était pas le prévu. C'était pas au programme, mais pourquoi pas. Alors là, au prochain tour, on va faire ça. Est-ce que je partirais sur des murs ici ? Non, je vais faire un marchand. On va avoir besoin d'argent dans tous les cas. Est-ce que c'est ce qu'on a de l'hôtel en cours ? On va faire tous les bâtiments ici déjà. On n'oublie pas les cartages noirs, qu'à un moment, on va devoir s'occuper plus tard. Alors, on va essayer d'emmener notre diplomate. On va l'emmener en Espagne. J'ai envie de faire une alliance avec les Espagnols pour tenter de couper, d'éviter une alliance avec les Gaulois. Est-ce qu'ils ont fait une alliance ou pas ? Non, ils n'ont pas fait d'alliance pour le moment, ça va. On va essayer de ne pas trop traîner non plus. Ah, il y a l'inhumide. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Déclaration de guerre. Bon, ce n'est pas beaucoup d'argent, tu me diras. Point de Mercos pour l'instant. Ah, c'est à l'heure, il n'y a plus de renfort, c'est curieux, ça. Vous savez quoi, on va la faire aussi. On a un très bon général d'entrée de jeu, donc on va en profiter. J'ai demandé de bataille en pleine, enfin deux nues, bref. On va dire qu'on n'a rien vu, comme d'hab. On essaie de vite leur entrer dedans. Par contre, il faut empêcher que les deux armées se rejoignent, sinon ça va commencer à compliquer nos affaires. Allez, nous on va aller là. Mon héritier, je vais le faire contourner comme ça. Au mieux, on va faire une chair dans le dos ici. Oh, il y a un beau carnage là. Les ennemis sont en déroute. Poursuivez-les. Chassez-les du champ de bataille. Il y a Cavalier Barbare ici. Cavalier Barbare là. Lugothorix, il est là. On va vite se reformer, on va accueillir la deuxième armée là. Alors attend, il y a une autre unité là, c'est quoi ? Ah d'accord, ce sont les deux, c'est des tireilleurs et tout. Ok. Il ne me dit pas qu'ils sont en train de se replier. On dirait qu'ils ont vu qu'ils n'aient pas le poids, ils se barrent. Pourquoi pas. Oh, il y a un beau débordement qui s'est opéré là, c'est cool. Oh. Attends, ils ont réussi à arrêter mon unité. Bon, ok. On pose le siège, on va mettre un bélier en attendant. On ne peut rien recruter pour l'instant. Mais bon, avec les renforts qu'on a derrière, ça devrait vite arriver. On va avoir une caserne supplémentaire, là on voit un marchand. Là on développe bien la ville. Et notre flotte, où en est-elle ? Let's go en Espagne. Ouh, il y a peut-être un coup à jouer aussi avec Carthage. S'ils n'ont rien d'un, on peut peut-être s'emparer d'une ville gratos. Bon, pour le moment on n'y est pas encore. Les brutilles et les gaulois sont en guerre. Parfait. Tout se passe comme prévu. Bon, ils nous demandent toujours de prendre mon arbre au Marsus, mais ça c'est pas mon délire. Alors, on a construit à Ariminium un baraquement de miliciens. Comme ça on pourra avoir des astatis en renfort qu'on va former immédiatement. À Ségestes, on a la ferme qui est en cours de construction. L'hôtel arrive ici. On va faire des murs aussi, je pense, à Ariminium, puisqu'on est en première ligne avec les gaulois. Pareil à Arithium. Donc là on se retrouve à 12 unités logiquement, ouais. C'est une bataille qui devrait bien se passer, enfin j'espère. En vrai, on est en train d'être en mode vénère. Là j'essaie de faire le plus de batailles possibles, en fait. Il y a un succès que j'ai jamais tenté, mais j'aimerais essayer, c'est de faire toutes les batailles soi-même. Donc là on va assis, j'ai mes Diolanum. C'est nous qui devons prendre la ville. Et maintenant, concentrez-vous sur ceux qui vous attendent. Trapez fort et sans pitié. Allez, on y va. Attends, la porte elle est déjà ouverte ? What ? Oh, la porte elle est déjà ouverte. Bah tu vas aller me taper ce mur, comme ça on aura une brèche en plus. Et là on va rentrer avec nos deux unités de généraux, on va essayer de détruire ces tirailleurs tout de suite. Voilà. Comme ça, là derrière, on va se faire une ligne d'infanterie. Là. On va se mettre aussi nos archers ici. Ok, le mur ici est tombé. Non, 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 passez pas par là, voyons. On est pas mal. Là. J'ai juste attendu comment l'infanterie se pointe. Oui, bah oui. Bah oui, Akish-le aussi. T'as pas pu le dire comme provocation. Oh, s'il tombe dans le piège là, ce serait bon. Hop. Donc là, Lugotoré qui va se faire complètement encercler par mon chef de faction. Et son héritier, bien sûr. Allez, N-. Parfait. Oh, vas-y, sortez de là, vous. On sort de ce guépier. Voilà. C'est une victoire d'héroïne. Hop, on a perdu 5 hommes. On a détruit la petite force, la garnison à Mediolanum. Donc là, on est plutôt pas mal. En plus, on double notre territoire tranquillement. Et là, pour le principe. Alors, j'ai combien d'astatiques ? 4 et 3,7. J'ai recruté un dernier. Et ici, on va faire un... On va réparer. On va faire un hôtel à Jupiter, tiens. Et des routes et des murs. Par contre, il faudrait peut-être que je prévois des tours, moi. Ce serait peut-être pas une mauvaise chose. Comme ça, on peut savoir ce qu'il y a à Patavium. C'est qu'on va inverser. On va faire la route d'abord. Là, on est pas mal avec la prise de Mediolanum. Là, je vois qu'il y a beaucoup de troupes là-bas. J'ai mon espion. Est-ce qu'il peut s'y rendre ou pas ? Bien sûr, voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau là-bas ? Bon, c'est encore beaucoup de détachement et des cavaliers. Ça devrait être gérable, je pense. Il y a un espion là. Qu'est-ce qu'il a réussi ? Majorité qui ? Amulus Julius. Où es-tu ? Tu es là, mon cher Amulus. Tu vas gouverner en attendant. Oh ! 51%. Ah ! Il s'est fait avoir, notre ami. Ça, c'est con. Ils ont combien de villes, les gaulois de base ? Alors, attends, je tire ça. Alors, ils ont Mediolanum et Patavium, on est à 2. Narbo-Marsus, on est à 3. Ils ont Burdigala, ça fait 4. Ils en ont une là, ça fait 5. Ils ont Humensia en Espagne, ça fait 6. Là, c'est Omane et Britons en Belgique. Je crois qu'ils en ont 7 ou 8, pas plus. Donc là, on va embarquer tout le monde, sauf 2 Astati. Et on va se mettre en route pour Patavium. Et hop, on va envoyer là-bas un noeud au Généraux. J'ai commencé à former d'autres troupes pour préparer des nouvelles forces d'invasion. Bon, on a encore pas mal d'argent, on peut se le permettre. Ah, il y a un rebelle qui en vient tout le monde ici. Un nouveau prétendant, ça sera utile. Ça sera toujours utile. Tu l'envoies là-bas. Oh, ça sort l'héritie tout seul, comme ça. Ah ouais. Donc là, je vois que dans un tour, on n'aura plus rien. On va faire une petite forge. Ça sera utile à Arithium. Je vais faire un temple de Cérès à Ariminium. Donc là, tout est bâti. Là, dans deux tours, on aura des murs. Là, on va quand même renforcer avec... la nourriture. Avec l'unité, il nous gêne. Ah bah, c'est replié dans l'avé, littéralement. On est à 11 contre 7. Derrière, on va faire des... la cavérée pour avoir des écoutesses. Les écoutesses, c'est bien. Et les chiens de guerre aussi. Ça y est, notre diplomate a débarqué en Espagne. Les SIPI qui commencent déjà à accélérer le mouvement aussi de leur côté. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gogos ? Tu veux la paix, c'est ça ? Non. Au revoir. Ça veut dire que là, si on prend Patavium, on peut leur mettre un grand coup là. Si j'arrive à nouer une alliance avec les Espagnols, ça pourrait nous mettre bien. Une proposition des plus généreuses. Parfait. Comme ça, là... On est bon. Alors, ils sont combien là-dedans ? Ils sont 304. 304, 304. On va continuer de ramener de petits renforts par-ci, par-là. Par contre, comment ça se fait que je perds de l'argent comme ça, moi ? On marche ! Heu... On va te embarquer. Tu vas aller faire un tour en nuit-midi. Comme ça, on pourra essayer de négocier avec les numides. Prochain tour, on est bien. Un petit marchand ne sera pas de refus. Est-ce que je peux faire un marchand, maintenant ? Non, pas encore. Je pense qu'il me faut un marché pour ça. Ok, il me faut un marché, effectivement. Ah, le cartage qui contre-attaque, là, contre les hippies. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, lui aussi, apparemment, il pourrait être d'orex. Il peut faire des batailles de nuit. Ok. Je la retrouve pour le prix cher. Bon, on a beaucoup de jardini et tout. Ça pourrait être un avantage qu'on a utilisé. Et là, la bataille de nuit, ici, sera juste inutile. Comme lui aussi peut la faire. Et là, en s'en parlant de la ville, on peut se mettre bien. Par contre, c'est pas le bon endroit pour attaquer messieurs-dames. Là non plus. Il y a plein de tours, là. C'est pas que je veux pas, mais c'est pas que c'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Derrière, on peut se mettre là. Oh. Allons prendre la porte, fils. Oh. Allons prendre la porte, FISO. là bas c'est la carie barbare là on va envoyer nos Astati tout de suite grâce au tuto tu as démarré ouais c'est vrai d'habitude j'aurais pris la corse tu vois rapidement là je vais tenter d'utiliser mes Astati ici et là je vais leur donner à mes unités de lâcher le bélier ils l'ont lâché ça c'est bien attention attention ici au Zbel là on va tenter de les envelopper ces régiments là donc là notre cabra est complètement rentré donc logiquement ce régiment là va vite tomber donc ils se replient tous au point de victoire ok oh il y a un régiment là je vais pas aller chercher là avec mes deux cavaliers donc là l'argiment il tiendra pas non plus parfait oh ça c'est bien tenté mais là c'était une grave erreur de faire ça à mon nom de la vie voilà qu'est-ce qu'il nous envoie ? attention là on va faire un petit trou quelque chose là derrière qu'est-ce qu'il nous reste en réserve ? oh il y en a encore quelques troupes on va aller les chercher on va sur Yaka et barbare bien sûr allez vite 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 allez les chercher empêche les chargés si vous chargent vous êtes morts les mecs ok c'est bien là on va tenter un focus au pilum ou pomme bataille je sais plus sur leurs généraux attention ouh la chargée dévastatrice ok on y va abatté le hippo-épidoryx on a abattu tous leurs généraux ça c'est une bonne nouvelle oh la vache nous on va utiliser notre caméra pour contourner on va tirer en milieu on va éviter d'avoir plus de pertes qu'il nous en faut bon pas de pitié ici bon par contre on va essayer de reconstituer vite nos troupes parfait là on va faire un hôtel à Bacchus une caserne aussi donc là on s'est plutôt mis bien je suis plutôt satisfait là on va pouvoir faire des astatis également patavium on a une forge on va aussi faire un port et des murs ouais non là je suis plutôt content le départ est plutôt satisfaisant voilà comme ça on va surveiller un petit peu l'école pas l'école hein l'école de montagne je précise ceux qui n'ont pas compris voilà donc là comme ça on a un peu de vision c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de pris je crois que tu es des mercenaires là ouais que je peux faire avec des navires ici ouais mais j'ai pas assez d'argent le cartage ne va pas se laisser faire qu'est-ce qu'on a de beau ici bon quatre colonies c'est bien on va embarquer tout le monde sur cette unité là les triaris ont fait leur boulot on va les ramener à la maison alors médium on peut rien faire alors arrêtium qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'ordre public et il est sous un marché serait pas hors de refus là on pourrait faire des routes améliorées à Ariminium c'est toujours un plus voilà l'ordre public là va être stabilisé comme ça notre diplomate vient d'arriver en humide momon est sur ta chaîne depuis quand ? alors momon c'est mon modérateur ça fait quoi ? ça va faire deux ans je crois un an ou deux ouais on est en guerre justement alors là lui il me plaît je te demande 2500 malheureusement nous devons refuser on va faire on va réessayer avec une alliance de façon qu'il y a une puissance modeste si je lui demandais aller 1500 cette fois malheureusement nous devons refuser non il veut pas non plus alliance droits de commerce info géographique les tiennes euh allez 1000 tu peux c'est des 1000 quand même malheureusement nous devons refuser en tout cas il est très intéressé par l'alliance allez je te demande 500 voilà on se met en plus un allié très intéressant dans la poche toi maintenant tu vas aller du côté de la grande des britons même si c'est pas encore le sujet alors au mieux tu peux aller ici on va recruter une cavali de barba parce qu'on a pas beaucoup de cavalerie eh j'ai un autre général on va faire le glissement des généraux pour ceux qui connaîtraient pas et là on va se mettre en route je pense vers Mars Massilia est-ce que j'en rajouterai pas deux astatia renfort on va faire ça donc là on est plutôt bien couvert on a les daces ici est-ce qu'on pourrait pas faire un diplomate tiens je pourrais faire un marchand aussi là attends j'ai une idée je vais tenter un petit succès alors faudrait que j'ai de la chance mais ça ça va me prendre du ça va demander sur le long terme ça non la gaule est allue au briton tiens tiens c'est curieux ça bon là l'économie hop on va se mettre en route alors les gaulois tentent de prendre Massilia Luc Dunum est tombé aux mains des gaulois également il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes une unité de guerriers barbares en plus ce sera pas de refus tant qu'ils ont pas des épaises ça m'arrangerait je peux pas faire un espion dans le coin le cas où si je peux faire un espion là-bas je vais le faire tout de suite et mon négociant avec oh il y a des espions gaulois ici d'accord ça va ils sont au plaisir là on va contourner l'Espagne les inhumides en vrai à terme je pense que ça peut être une faction qui est forte parce qu'elle a beaucoup de chavignées donc les scarmouchés tout ça ça peut être un bon atout majorité là on a un capitaine j'ai reformé quand même un petit peu de renfort ici alors toi tu vas aller là-bas tu vas aller voir ce qu'il se passe en dacis on va se planquer là oh une autre cavalerie barba moi je veux bien le plus de cavalerie que j'ai mieux c'est quoi le négociant aussi non on va éviter de déclarer une petite gueure ça serait con rome se développe rome se développe ok on est bien on est pas mal au prochain tour on pourrait attaquer j'ai quand même recruté cette unité de mercenaires en plus ça nous en fera 18 ils ont 9 unités là on va s'il y a des murs c'est cette fois effectivement tiens tiens les brutis vous me trahissez ah ouais vous êtes comme ça vous donc lui on va l'envoyer en golf on va tenter d'aller chercher cette ressource là-bas et toi tu vas tenter d'aller chercher la ressource là-bas comme ça au moins on est en route ok les daz se sont emparés de ces gestiques c'est une bonne nouvelle on va dire bon on a perdu bon ça va ça m'arrange ah non toi c'est pas là par contre là les germains ils ont une petite force ok ils ont fait tomber ils ont fait tomber ici ok je pourrais rajouter encore deux unités de berbards vas-y et si on tentait d'un cible de prendre ma scie il n'y a aucune chance sur deux c'est un peu light on va voir comment ils réagissent alors en fait il faut contrôler toutes les mêmes ressources il y a plusieurs succès avec les marchands je t'explique en gros tu peux par exemple contrôler avec un marchand chaque ressource de la carte donc une ressource de chaque boisse, vin, etc. etc. tu peux également contrôler toutes les... toutes les... comment ça s'appelle ? ouh il y a du peuple là 12 on va tenter un assaut direct la vache l'armée elle est... bon c'est beaucoup de détachement de ce que je vois donc globalement ça devrait le faire en soi alors toi tu... donc là je sais que sur la carte par exemple tu as ces deux ressources d'ambres c'est les deux seules ressources uniques de la carte et si on peut contrôler tout le module septembre ça peut être cool alors toi tu es allié au site droit de commerce, alliance, info oh 500 tu trouves ça très généreux bah écoute tu sais quoi on va gonfler le prix hein allez 2005 tu peux péter ou pas ? une proposition des plus généreuse voilà comme ça derrière on regarde 2500 euh... tu 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 alors tu peux négocier avec qui ? il est où ? tu vas négocier avec ce capitaine ça peut toujours être une solution alors là au prochain tour on fera quoi ? des routes on va améliorer Ariminium tout de suite ici je vais faire euh... un temple de Jupiter à Arithium on va faire des égouts ça c'est toujours utile bon il va y avoir de la grosse bagarre hein croyez moi non puissions nous parler de manière raisonnable au revoir ah légèrement viens de me parler ça ça me plaît mieux salutations alors t'es allié au t'as allié avec le sénat bah on peut discuter trois exigeants bon euh... je te propose droit de commerce un fonds géographique seriez-vous prêt à envisager ? je t'offre ça est-ce que tu lui accèdes ? une proposition des plus généreuse on se met bien avec les germains pour l'instant ils demandent de bloquer parmi oui oui je vais plus faire ça aussi alors ouh contre ma flotte et mon diplomate ils ont coulé bon ça me refera des sous les DAS sont plus de thunes ils sont prêts à faire tout pour leur fortune faillite c'est ça général oui donc on va surveiller un peu le coin mes marchands je continue de les envoyer j'achète des marchandises oui je vous êtes utile le 30% on va pas déconner j'achète des marchandises j'achète des marchandises donc dans deux trois tours résistants et on va faire tomber Massilia ça sera la dernière battle de cette première partie de campagne après tu as différents succès plein de succès encore sur Rome allez on y va coucoucou coucoucou voilà donc toi tu vas me tirer sur ça les bercenaires barbares vous allez faire votre office mais non ils sont con je vous ai dit de tirer je vous ai pas dit de taper entre tirer et taper il y a une différence quand même ah ok j'ai compris pourquoi d'accord allez on va pousser contre eux parfait on va reculer tranquillement la statie vous allez avancer aussi on a déjà un ennemi en moins à gérer allez go 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 on va leur rentrer dedans là c'est de la mais grosse baston attention nos généraux voilà aucune pitié contre les gaulois conseil les voulons ne sont pas très efficaces comme extincteur d'incendie très drôle euh on va exterminer alors là on a quoi comme hôtel un hôtel à tout à tisse mais bon il nous servira pas par contre ici on va faire un hôtel en hommage à Zeus enfin Jupiter c'est une bataille très difficile dis moi ouais t'as vu ça bon on est plutôt bien pour l'instant on pourrait envoyer une petite armée aller chercher Narbomarsus et ensuite envoyer une grosse force pour essayer de s'occuper des forces à Lugdunum ce qui va être un beau morceau parce que Lugdunum on a une armée à 12 il y a un gouverneur là bas bon ça devrait le faire mais en vrai avec notre notre Flavius Julius aller le chercher ces deux petites forces petit à petit les détruire ça pourrait être un plan de jeu intéressant ouais donc on va s'arrêter là pour cette première partie de VOD donc on a fait le tuto on a fait quelques succès par ci par là j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine YouTube des bisous tcha tchao